Tu sais quand tu pars en voyage et que tu pars longtemps, avant que je sois parti, avant que je parte en Australie en fait je m'étais un peu renseigné, j'avais regardé sur Youtube quelle chaîne de voyage existait et s'il y avait des mecs qui étaient partis et s'ils avaient des trucs à dire mais un peu différents en mode, pas les gars qui te montraient tous les endroits où ils allaient tu vois et qui filmaient à la GoPro des kangourous et des plages de sable blanc et tout, mais des trucs un peu plus obscurs tu vois, des trucs un petit peu plus vrais en fait c'est ça que je cherchais vraiment parce que j'étais vraiment curieux de l'état d'esprit dans lequel ça te mettait quand tu pars en voyage et je suis tombé sur la chaîne d'un type, alors il s'appelle Laurent Cassia je crois, je sais pas s'il fait encore des vidéos, il me semble que si mais il a fait beaucoup de vidéos de voyages et en fait toute sa chaîne c'est une chaîne voyage, t'as de tout, t'as le Japon, t'as l'Australie, je crois que t'as Nouvelle-Zélande je suis pas sûr et du coup t'as la série Australie, il part avec un de ses potes et notamment il y a un épisode à Sydney où il arrive et en fait où il se pose dans un espèce de square où je pense que j'ai été d'ailleurs un jour et en fait il raconte que, il raconte que, il dit pourquoi en fait il montre pas forcément tout le temps des paysages de ouf et tout tu vois, pourquoi il montre pas forcément des, tout ce qu'on peut voir sur des chaînes globales tu vois, de voyages ou pourquoi on voit pas que les belles images et tout, il dit qu'en fait il était venu, il était venu pour voir autre chose d'abord il était venu chercher autre chose que tous les paysages, tous les endroits à visiter et tout, c'était pas forcément son truc et qu'en fait il se disait qu'il pourrait peut-être le refaire une autre fois mais que c'était pas pour ça qu'il était venu à proprement parler tu vois et moi j'étais vachement content d'être tombé sur cette vidéo parce que tu sais quand tu tombes sur une vidéo où effectivement les gens te parlent de vrai, tu sais moi j'adore ces côtés là où t'as aussi le bon, t'as aussi le mauvais, où c'est tout simplement la vie quoi tu vois quand t'as un livre qui est trop obscur ou quand t'as un livre qui est trop rayonnant, ça te donne pas envie tu vois pareil pour les films, je veux dire les films auxquels on croit le plus c'est les films où t'as la galère tu vois mais t'as aussi les moments de joie, t'as les moments de retrouvailles et c'est ça que j'allais chercher en ce moment là tu vois, enfin mine de rien ça va faire un an que je pars et après un an tu commences à ressentir l'envie de enfin ça dépend en fait ce que t'étais venu chercher tu vois mais moi j'ai la sensation que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher et j'ai la sensation d'attendre la prochaine étape tu vois, je sais pas si tu vois de quoi je parle mais tu sais ces moments où je sais pas tu t'es engagé dans quelque chose en espérant retirer quelque chose quand tu t'engages dans un truc et que tu sais pas forcément ce que tu vas en retirer mais que tu espères que ça va amener un changement dans ta vie la plupart du temps effectivement tu sais pas ce que ça va t'amener tu vois et je pense que c'est la même chose pour la plupart des grandes décisions ou des grands projets qu'on fait dans nos vies tu vois en fait tu sais pas ce que ça va t'amener mais tu sais juste que ça va t'amener quelque chose en plus quoi tu sais juste que ça va être bénéfique moi du coup je m'attendais pas du tout à ce que ça m'amène tout ça tu vois et je veux dire si tu mesures, je veux dire en termes physiques tu vois physiquement ça m'a pas amené grand chose de plus au final ce voyage j'ai juste voyagé tu vois y'a rien qui a évolué ou quoi mais à l'intérieur je pense qu'il y a eu beaucoup de enfin ça te fait mûrir effectivement tu vois tu prends du recul tout simplement et t'as le temps de vivre vraiment des trucs de ouf tu vois et en fait tu vis deux fois plus tu vis deux fois plus que quelqu'un de normal tu vois quand tu pars à l'aventure ou quand tu forges tes armes ou que t'es confronté à des nouveaux trucs comme apprendre l'anglais comme postuler à des jobs et te présenter en anglais comme dealer avec des clients mais en anglais tu vois t'apprends beaucoup tu vois t'es en mode, t'es vraiment en mode focus t'es vraiment en mode, t'es en terre inconnue en fait tu redeviens un animal et tes capacités d'adaptabilité en quelque sorte sont mille fois supérieures à la moyenne quoi donc t'apprends énormément et j'ai appris énormément sur moi mais maintenant tu vois genre c'est idiot parce que pourtant on part dans 10 jours ou dans 12 jours en Nouvelle-Zélande mais j'en ai marre d'attendre j'ai envie de partir tu vois j'ai envie que ça rebouge enfin donc c'est vraiment très très bizarre comme c'est vraiment très très bizarre comme sensation tu vois en vrai je sais pas du tout où je vais tu vois en vrai je pense qu'il y a personne qui sait réellement où il va tu vois je pense que le mec qui sait où il va le mec qui est intimement persuadé qu'il sait où il va il se plante grave tu vois je pense hein alors je sais pas si je te dis ça parce que je sais pas si je te dis ça parce que moi du coup je sais toujours pas vraiment où je vais même si j'ai beaucoup plus de sensibilité maintenant je sais ce qui m'intéresse tu vois je sais ce qui m'intéresse, je sais ce qui m'intéresse pas je sais ce que je veux de ma vie je sais ce que je veux pas dans ma vie mais en soit tu vois ça j'ai défini le cadre mais à l'intérieur il y a encore tous ces paramètres quoi mais ouais le mec qui sait où il veut aller le mec qui sait qui a son truc tracé comme la route 66 je pense qu'il mais je pense que ça existe pas tout simplement parce que tu en fait tu sais jamais quoi t'as tellement de variabilité dans le monde tu vois t'as tellement de trucs qui peuvent arriver à tout moment tu vois à tout moment je peux descendre là je peux tomber sur un clodo tu vois qui me qui me touche au plus profond de moi et qui me donne envie de me rallier à la cause charitable tu vois et hop je dédie ma vie à la charité tu vois j'en sais rien mais il peut se passer tellement de trucs tu vois il peut se passer ça mais on peut aussi tous crever tu vois genre moi de... enfin c'est idiot ce que je te dis mais c'est vrai tu sors de chez toi à tout moment tu peux crever tu vois je sais pas il y a une tempête tu te fais foudroyer tu sais j'écoutais Thunderstruck de ACDC ce matin c'est pour ça que je te dis ça je pense mais ouais il y a plein de trucs quoi mais en tout cas j'ai hâte de la suite et il y a une chose qui est sûre c'est que je vais enfin je vais avoir beaucoup de mal à rebosser dans la restauration je pense je pense que quand tu tu vois quand tu quand tu goûtes plusieurs fois à quelque chose comme je l'ai fait tu sais j'ai bossé à Albanie j'ai bossé ici enfin tu vois avoir des supérieurs c'est vraiment pas je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde tout simplement et je pense qu'il y a des caractères qui encaissent mieux des choses que d'autres tu vois et moi j'ai vraiment un caractère où en fait c'est pas tant le fait d'avoir un supérieur hiérarchique c'est plus que quand j'en ai un si tu veux j'ai cette manie un petit peu de le remettre en question et de juger par moi même si ce mec a le mérite d'être mon patron en quelque sorte c'est marrant mais pour tous les patrons que j'ai eu tu vois j'ai eu des patrons avec qui ça s'est super bien passé pour qui j'avais envie de bosser tu vois et avec qui j'ai super bien bossé et tout et t'en avais d'autres qui me faisaient juste trop chier et je sais pas pourquoi je sais pas si toi ça te fait la même chose mais j'ai cette manie de me dire mais ce mec en fait c'est ça le mec il m'ordonne un truc mais c'est un con tu vois et j'aime pas me faire diriger par un con tu vois après c'est peut-être un jugement de valeur trop atif mais des fois quand tu te fais diriger par un type que tu considères comme con ou comme tu vois avec une attitude un petit peu méprisable ou pas très agréable tu vois avec tous ses employés ou quoi t'as pas envie de bosser avec ce gars là tu vois par contre plusieurs fois je me suis retrouvé à bosser avec des mecs qui étaient durs tu vois avec moi qui étaient vraiment enfin qui étaient voilà qui étaient qui étaient strictes tout simplement dans la cuisine notamment quand j'étais à Albanie j'avais deux chefs là il y en a un qui s'appelait Nick Nick Lancaster et un autre qui s'appelait Martin Morgan Nick c'était le head chef de la cuisine donc le big boss tu vois et Martin c'était le c'était le second head chef si tu veux mais il était bouché il s'occupait de toute la viande et tout tu vois et ces mecs là alors Nick un anglais Martin un irlandais tu vois les mecs mais stricts tu vois les gars il fallait pas faire un pet travers tu vois en mode vraiment quand il y avait un quand t'avais un job et que tu le faisais pas c'était la mort tu vois Nick il pétait des câbles il jetait des containers dans la cuisine je me souviens d'un jour il y avait un chef qui faisait un peu chier tout le monde à l'époque tu vois et qui s'est fait virer notamment à un moment et à un moment Nick je crois que le chef donc t'as head chef et en dessous t'as tous les chefs tous les cuisiniers quoi et Nick à un moment il a pété un plomb je me souviens il est sorti de la cuisine il a traversé toute la cuisine comme ça moi j'étais la plomb j'étais au milieu de la cuisine et lui il sort comme ça en hurlant fuck fuck comme ça tu vois il prend un carton il tape dedans comme ça tu vois il éclate le carton il claque la porte de la cuisine et il se barre et du coup il est allé se planquer dans la réserve et on a commencé à entendre des trucs qui se valdinguient de partout il a tout foutu en l'air tu vois il a pété un plomb donc voilà t'as des gens comme ça tu vois qui sont droits qui sont stricts qui ont des caractères comme ça mais les mecs tu sais qu'ils bossent les mecs tu sais qu'ils prennent soin de leur tu vois les mecs tu sais qu'ils aiment ce qu'ils font il y a aussi ça tu vois les mecs tu sais qu'ils aiment ce qu'ils font et ils prennent soin de leur entourage tu vois et ces gens là t'as envie de bosser pour eux en fait c'est même pas une question de tu vois au final c'est même pas une question de c'est même pas une question d'être salarié ou entre tu vois être salarié en fait ça veut rien dire parce que t'as tellement de t'as tellement de trucs différents dans le salariat et t'as tellement de trucs différents dans l'entreprenariat en fait t'as énormément de jobs salariés ou t'as énormément de gens avec qui tu pourrais bosser en tant que salarié et des jobs dans lesquels tu pourrais te sentir tellement tellement plus libre en fait que 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 dans des métiers de l'entreprenariat effectivement où t'as des gens qui s'enferment tu vois parce que l'entreprenariat ça veut juste dire être à son compte au final mais ça veut en autres qu'un gars dire que t'es libre ou que tu peux faire ce que tu veux ou tu vois t'as des milliards de mais tu vois l'entreprenariat c'est j'ai le le père de ma copine il nettoie des comment dire il a une boîte qui s'occupe des piscines tu vois ma mère elle fait du elle fait du shiatsu tu vois donc c'est une médecine traditionnelle chinoise t'as 10 000 façons de le faire au final même le salariat ça veut dire que dalle si t'as un patron qui value qui a conscience au final que ce qui ce qui motive ses salariés ou ce qui motive les gens avec qui ils travaillent c'est plus l'aspect de résoudre quelque chose tu sais comme ce dont on parlait hier dans la vidéo où je te parlais des différentes motivations t'as différents types de motivations et si le mec si t'as suivi le podcast d'hier si un patron organise en fait toute son entreprise en fonction de la motivation 3.0 donc celle qui consiste à faire quelque chose qui nous stimule juste par simple plaisir de faire quelque chose juste par simple plaisir de résoudre un problème plutôt que simplement tu vois baser tout son système sur l'aspect de la rémunération et le fait que si tu fais le travail tu seras bien rémunéré si tu le fais pas tu seras lynché tu vois si les gens comprennent ça au final il y a moyen de faire un monde bien meilleur dans le salariat et à la limite t'aurais même plus besoin d'entrepreneuriat parce qu'à partir de le jour où ça ça arrive tu vois tous les salariés seraient entre quelque sorte en quelque sorte entrepreneurs de leur propre rôle tu vois dans leur entreprise donc ça ce serait l'utopie quoi tu vois j'y ai déjà pensé il y a un mec qui s'appelle Simon Sinek qui en parle beaucoup tu vois je suis pas le seul à y penser mais bon bref ouais c'est une question assez en tout cas voilà il faut que j'ai hâte qu'on bouge tu vois il fait un temps magnifique là il y a l'été qui revient mais ouais j'ai l'impression que l'Australie j'ai eu un peu ma dose tu vois et j'ai envie que les choses bougent un petit peu bref moi je vais te laisser là je te dis à la prochaine merci d'avoir suivi ce morning coffee et je te dis à demain à la prochaine ciao